... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi 30 décembre 2020, juste à quelques jours de la fin d'année. Allons d'abord en course voir quelques titres qui ont paru ce matin. On démarre évidemment avec le quotidien La Nouvelle Expression, toujours fidèle à ces parutions qui mencent à une liberté de la presse. Près de 50 journalistes tués en 2020, la liberté de la presse. Questionnement sur le cas du Cameroun. Le journal indique que Reporters sans frontières a rendu public un rapport révélateur de la vulnérabilité dans laquelle exercent les professionnels des médias à travers le monde. Couverture santé, un médecin dénonce le bluff. Et le journal parle aussi des accidents de la circulation, des mesures cosmétiques. Comme d'habitude, le ministre des Transports a suspendu pour un mois l'agence Voyage, l'agence Avenir Voyage, évidemment, pour le quotidien La Nouvelle Expression. C'est une mesure paresseuse. Le journal parle aussi de la ferme Bengo. Quand la défense demande l'annulation, les avocats très remontés ont beauté en touche de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction près du dite pénale. De même que le journal parle aussi de la Côte d'Ivoire, Barbeau, de retour. Maître Abibatouré, l'un des conseils de l'ancien président ivoirien, a précisé que ce dernier envisage de rentrer en Côte d'Ivoire, évidemment, en compagnie de son poulain, le ministre Charles Blegoudé. Autre journal en kiosque ce matin, c'est le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle de rétrospective de l'année 2020. Le journal indique le monde en 2020, le Covid-19 et toutes ses conséquences. Les autres grands événements de l'année, les hommes et femmes qui ont fait l'actualité, les perspectives de 2021, lire l'éditorial et le dossier dans les colonnes du journal Cameroun Tribune. Et puis le journal parle aussi des préparatifs du budget de 14,3 milliards pour 2021, qui a été donc arrêté à l'issue du conseil d'administration de la Soupe et Cam. Puis il fait aussi une fenêtre sur le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui va habiter le Cameroun dans deux semaines. Voilà ce qu'on peut retenir des deux journaux paru en kiosque ce matin et parvenus à notre rédaction. On place à présent avec nos invités du mercredi, Idriss Lisson, bonjour et bienvenue à la revue des grands devis. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous les spectateurs, nous voulons les meilleurs, à tous ceux qui nous regardent, Jean-Paul. Et vous savez, c'est l'espoir qui fait vivre. Quand on perd de l'espoir, on perd la vie. C'est-à-dire qu'on peut toujours être debout, marchand, vivant, mais sans vie parce qu'on ne croit plus en rien. Donc gardons l'espoir que 2021 ne va pas nous surprendre comme 2020. Vous savez qu'en 2020, tout le monde disait une année 20 sur 20, mais là, nous tous en avons eu 0 sur 20. 0 sur 20. Alors espérons qu'en 2021, on s'en sortira et qu'on aura, on va capitaliser les leçons apprises en cette année qui a été très, très difficile. Mais on regarde toujours en avant. Donc, meilleurs vœux à tous nos spectateurs. Au-delà des vœux, l'actualité que vous a marquée cette semaine, c'est vrai qu'il y a eu l'incendie au marché Mopi, l'accident d'avenir au voyage. Bon, ce n'est que l'accident. Jean-Paul, vous savez, il y a des gens comme moi, et peut-être comme vous qui, sur 7 jours de la semaine, sont ceux-là à haute 3-4 jours. Donc, ce qui fait que chaque fois, moi, j'ai mes proches qui me disent toujours, chaque fois qu'ils attendent qu'il y a un accident... On frémit le frayeur. Oui, on m'appelle vite pour savoir si, je sais, pour dire qu'on est toujours ceux-là à haute. Donc, franchement, on a eu l'impression, Jean, pour un moment, il faut voir, peut-être c'est l'un des côtés positifs de COVID-19, s'il y a eu quelque chose de positif. Comme les gens prenaient attention à eux, avec le confinement, vous avez suivi, il y avait moins de cas d'accident cette année, jusqu'à ce qu'en 4 jours, on a venu faire le rappel. On a fait une sorte de rappel et on a vu en même temps, dans le sud, on a eu en même temps... Donc, pour dire que, attention, nous sommes le 30, espérons que d'ici le 4, qu'il n'y ait pas d'autres hécatombes. Mais, Jean-Paul, quand on voit la qualité de nos routes, toutes les routes nationales, c'est... En tout cas, on... Quand on fait Douala, Yaoundé, la route nationale de Mouretro, par exemple, on n'a que les yeux pour plier. On se demande à quoi sert l'argent du péage, on se demande à quoi sert le fonds routier, on se demande à quoi servent les marchés que les gens gagnent. Le Conseil national de la route. De la route, et tous les marchés que les gens gagnent pour rafistoler, entre guillemets, nous, c'est... On va en parler, Idriss Lissom. François Ritzingekam, bonjour et bienvenue à la Revue des Grandes Unes, évidemment, avec l'actualité que vous a marquée cette semaine. Ben, Idriss, bonjour à Idriss Lissom, bonjour à Jean Pochounia, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Ekinos Télévisions. Je voudrais entrer dans cette émission en parlant de justice sociale. Vous savez que notre pays vit beaucoup de frustrations, des gens au quartier et même dans l'administration centrale. C'est-à-dire que quand je ne dis pas de l'administration centrale, c'est... Je voudrais faire allusion ici à... Vous savez que récemment, il y a eu des mouvements dans la préfectorale, il y a eu un mini-mouvement, mais le Forum Libre en a fait pratiquement tout un dossier en présentant les différents départements. Quand je dis département, ce n'est pas un département ministériel, un département d'origine qui n'ont pas eu leur fils comme préfet. C'est pour ça que je parle de justice sociale dans la répartition des postes ou alors des enfants, de ceux-là qui doivent servir la nation. On remarque encore qu'il y a des départements comme le département du Mbéré qui n'ont pas de fils préfet. Vous avez le département du Lorgon et Chéri, vous avez le département de la Mentum, alors qu'il faut le préciser, ils ont des ressources humaines compétentes qui ont même fait au moins trois... D'autres départements ont tout confisqué. Ont tout confisqué. Par exemple, je prends un cliché. Vous avez le département de la Haute-Sanaga qui a pratiquement deux préfets et un gouverneur. Vous avez le département de la Léquier qui a quatre préfets, c'est-à-dire les fils qui sont quatre préfets. Vous avez le département de la Maisam qui a deux préfets, un gouverneur et le minade lui-même. Et vous, quand vous allez parmi les départements... Est-ce que ces fils du Mbéré ne servent pas aussi ailleurs dans d'autres... Je dirais, si vous allez sur ce point, je dirais par exemple qu'il n'y a aucun fils du Mbéré qui est membre du gouvernement. Vous voyez un peu ? Il n'y a aucun fils du Mbéré qui est membre du gouvernement. Vous avez la... Je parlais du Lorgon et Chéri. Le département de Lorgon et Chéri a dix arrondissements. Je dis bien dix arrondissements. Mais on est surpris que parmi les administrateurs civils qui ont même des fonctions, c'est-à-dire que qui ont des... Ils n'ont pas été promus. Ils n'ont pas été promus. Bon, il faut aussi voir pourquoi ils n'ont pas été promus. Il n'y a pas d'autres paramètres qui... Les paramètres, par exemple, dans l'administration, lorsque vous n'êtes pas promu, on peut parler souvent du dossier disciplinaire. Mais après notre enquête, on n'en voit rien. Il n'y a pas de dossier disciplinaire, il n'y a rien du tout. Donc, je pense que pour des questions de justice sociale, c'est des choses qu'il faut corriger pour mettre tout le monde d'accord. Donc, voilà un peu, en grosso modo, par lesquels je voulais entrer. L'actualité, en termes d'actualité, c'est... Je me dirigerai dans le Hong-Kam pour dire qu'il y a une députée, l'honorable Marie-Louise Etchouagak, qui a offert pratiquement une centrale à oxygène, hier, à l'hôpital du district de Bafon, en termes d'activité parlementaire. Vous voyez, le Covid, et ça cadre avec le Covid, la résidence du Covid qu'on annonce tout le temps. Donc, elle a pensé à y faire... M. le presse Aristine Guécam, j'espère, à la sortie d'ici, quand va vous servir. Non, c'est une... Je dis, non, c'est une information qui est capitale. Oui, on vous dit que ça s'est fait aussi partout. C'est pas le seul département où on l'ouvre. C'est une activité, je dis, c'est une activité parlementaire. Je pense que... Et c'est un appel même à d'autres élus qui prennent l'agent de micro-projets, qui ne font rien avec, parce qu'il y a d'autres députés, tout le temps on leur demande, qu'est-ce que vous avez fait de vos agents de micro-projets. Je pense qu'il faut servir. Il faut servir la nation. Il faut bien la servir. Merci, Prince Aristine Guécam. Idriss Lissom démarre donc avec ce dossier, l'accident de la route survenue à Dikinimeki. Le quotidien de la nouvelle expression parle des mesures cosmétiques, à savoir que le ministre des Transports, Jean-Enes Massinangalabibi, a pris une décision suspendant. L'agence Aveni Voyage pour un mois. On a vu pratiquement cette même mesure être appliquée aux autres agences de voyage, mais les accidents continuent. Est-ce que d'accord avec ce titre, mesure cosmétique, alors que le mal est profond? Oui, je suis totalement d'accord. J'adhère à ce titre parce qu'il faut regarder d'où on est parti. En fait, chaque fois qu'il y avait des accidents de circulation en Jean-Paul Faut, quand on voit l'histoire, il y a eu des accidents, tout le monde mettait les mains sur la tête, tout le monde pleurait, criait, c'était le deuil partout. On ne faisait rien. Regardez, on a vécu cette période-là. Il y avait un accident, demain, deux, un autre accident. On annonce, c'était les chroniques de mort dans les journaux, tout cela. Après, pas de mesure. Le ministre de Transformation qui était à l'époque, c'était comme si c'était une affaire, des mots banales, comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, vu la colère qui montait et dans l'approche du ministre actuel, pour pouvoir, vous savez, lorsqu'il y a une mesure de crise, il faut poser des actes. Et les premiers actes qui peuvent permettre à l'opinion de se calmer, c'est la suspension. Parce qu'en fait, il y a une levée de boucliers qui se faisait dans l'opinion. On disait que ce n'est pas possible. Quand une agence fait un accident, une fois, on peut comprendre, mais deux, trois fois, il y a une récurrence. On dit, finalement, même... Ne serait-ce que pour respecter la mémoire des morts. Donc, c'est une approche pour calmer un peu l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est une mesure cosmétique dans ce sens que c'est une mesure de communication. C'est-à-dire, c'est la communication. Il faut montrer que le gouvernement compatit. Vous calmez la population. Jean-Paul, il y a eu des accidents dans ce pays. Personne ne bougeait. Après, quand l'opinion publique a commencé à revendiquer un ensemble de choses, on a vu que maintenant, désormais, dès qu'il y a un accident, il voit quand même ministre, même s'il était couché, même s'il était un week-end, il s'élève vite et il va sur le terrain. Vous savez qu'à un moment ici, c'était quelque chose d'incroyable. Incroyable. C'est un pensable. Inimaginable. Et les gens pensaient... Parce qu'il n'y avait plus de l'empathie. Donc, on a constaté quand même que depuis un certain temps, il y a cette empathie. J'allais dire que le ministre du secteur très vite doit se mettre sur le terrain pour montrer quand même l'empathie. Ce qui est bien. Parce qu'avant, ça ne se faisait pas. Et les gens ont évolué dans ce sens. C'est bien. Mais là où nous disons que c'est cosmétique, c'est qu'après cette mesure que vous voyez là... Il y aura un autre accident. Je vous dis... Et le ministre vient là. Et on nous dit toujours que la faute est toujours sur les transporteurs. Nous, l'aide des droits, n'ont pas. On sait que dans nos agences, très peu d'agences ont des espaces réservés pour que le chauffeur peut-être se dépose. Et même quand il y en a, vous irez dans les agents, vous verrez les espaces. On dit, le chauffeur qui va travailler aujourd'hui, par exemple, à 17h, à 16h, est-ce qu'il est couché ? Il est arrivé peut-être hier à 23h. Mais le gars passe à nos bars parce que personne ne contrôle. On ne sait où il se trouve. Non, on s'est dit non, il est couché. Mais il n'est pas couché dans un bar. Il est dans un rendez-vous galant. Il fait ces choses. Et après, il vient à l'heure. Moi, il me dit vraiment, oui, je suis en forme. Et les chauffeurs n'ont jamais voulu que vous les teniez comme s'ils étaient... Ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas que les gens sont fatigués. Du tout. Non, ils me disent que non, donnez-moi une Guinée. C'est là, vraiment, ça va me réveiller. Non, donnez-moi ceci. Donnez-moi une tasse de café. C'est ce qu'ils vous disent. Vous savez, on connaît les rencontres. Nous avons des frères, nous avons des amis qui sont chauffeurs. Donc, c'est un combat. Pourtant, quand le sommeil arrive, il faut du sérieux. Maintenant, on connaît toutes ces faiblesses de nos chauffeurs. OK, on connaît les faiblesses de nos agences de voyage. OK. Que faisait le ministère des Transports pour le contrôle de ces agences ? C'est-à-dire, c'est après l'accident qu'on vient vous dire que non, l'agence même n'avait pas X, Y, le chauffeur. Mais que font les délégués régionaux ? Que font les délégués de préparation ? Que font tous ces gens qui prennent les 1 000 francs, les 10 000, les 25 000, sinon, les accès routiers, les routes nationales, on vous dit prévention routière. Vous voyez, ils sont là, plein de 20 gendarmes et tout ça. Mais finalement, à quoi ? Donc, cela sert tout simplement peut-être à faire des radars pour que les gens prennent l'argent. Après, on fait le bachish et l'essentiel, on nous contrôle. Parce que quand il y a un accident, on trouve très vite des mesures. Ça, c'est le premier. Mais deuxièmement, le ministère ne nous dit jamais quel est la faute, quel est l'état de la route. Quel est l'état de la route ? Regardez les routes nationales, regardez la chaussée, décapez avec tout ce que cela compose. Regardez la visibilité et même faire le cantonnage. Au bon port, il est temps d'avoir que les gens viennent de marcher. Parfois, la broussaille est presque sur la chaussée. Il y a la faute des agences parce que nous sommes dans une sautée de permissivité et de tolérance administrative généralisée. Il y a la faute des chauffeurs qui sont têtus comme tous les Camerounais avec les mauvaises attitudes. C'est-à-dire que nous sommes tous des gens qui comportent un mal respect par la loi. Et il y a maintenant la faute même du gouvernement qui ne veut pas reconnaître son tort que l'état des routes est catastrophique. Le presse Aristine Gécap, il a suffisamment développé. Je voulais prendre un aspect, une agence de voyage avec tout ce qu'il y a sur la route comme contrôle routier, police, gendarmerie. et l'une des premières mesures que la police ou la gendarmerie doit prendre, c'est lutter contre les surcharges, à savoir faire descendre systématiquement des passagers qui sont en surcharge. Mais ce n'est jamais fait. Est-ce qu'avec tout ça, on va pouvoir s'en sortir ? Écoutez, je suis autant surpris que vous sur cette question-là. La question même fondamentale, c'est quoi ? Qui doit faire quoi ? Qui doit faire quoi ? Lorsque vous voyez, moi qui suis sur la route pratiquement tous les jours, je vais vous prendre une étude de cas. En tout cas, force est resté à l'état. Oui, voilà, un exemple. C'est-à-dire que je prends, je ne vais pas nommer l'agence ici, je prends une agence, à peine nous avons décollé de l'agence et que le chauffeur et son motoboy, comme on les appelle, mettent des bancs, des petits bouts entre les sièges. C'est-moi le couloir principal. Oui, moi je dis à mon niveau, personne ne s'assoit à mon niveau. Personne ne s'assoit. Et on vous insulte. On dit non, je dis moi, à mon niveau, personne ne s'assoit. Et personne ne s'est assis à côté de moi. Et par contre, plus de vent, il y a d'autres qui ont laissé. Il y a d'autres qui ont laissé. Mais je veux vous dire ce qui s'est passé après. Nous avons traversé tous les contrôles. Je vous parle de l'axe Bafoussam, Yaoundé, Bafoussam, arrivés avant Maquénéné. C'est-à-dire que nous avons traversé au moins trois contrôles de police. Tout à fait. Où on nous interpellait, le chauffeur, le moteur descendait, il montait par bord pour voir, il allait voir les agents de police et on continuait. Je veux vous dire, la surprise, moi je vous dis, je ne veux pas d'un témoin, je ne veux pas citer l'agence. le chef, le directeur de cette compagnie de transport à Maquénéné, là où les gens sortent généralement. Tout à fait. Il était là. Il s'est arrêté, il est monté à lui, il s'est présenté, la plupart ne connaissaient même pas. Il dit, c'est moi le patron de l'agent, je voulais qu'on sait parce qu'il y a des passagers qui se sont plaints. Je voudrais voir ce que font les chauffeurs. Moi j'ai été impressionné. Et on a fait descendre tous ceux qui étaient en sous-charge. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas de tickets. Ils n'étaient pas résistés sur le port de l'euro. Ils n'avaient pas de tickets. Ils les ont tous faits descendre. Moi je vous dis, je ne vais pas dire la situation, ça ne fait pas moins d'un mois. Je dis le directeur, je ne vais pas nommer l'agence, le directeur, moi je l'ai vécu en direct. Et nous avons continué le voyage. Mais sur d'autres cas, on vit ça tous les jours. Les forces de médecine de l'autre qui sont affectées pour ce travail ne le font pas. Il y a d'autres qui se concentrent uniquement sur l'aspect identité. Ça, il faut le féliciter. Oui, c'est un félicité. Il faut le féliciter. Je l'avais vécu encore le week-end. Je partais pour Bafsampou ici. On nous a interpellés. À la sortie de Tchang, on identifiait tout le monde. Ça dit que si vous n'avez pas de cas, vous descendez. On vous entend sur le procès verbal. Ça dit que ça, ce sont les forces de médecine de l'ordre à la sortie de Tchang. Sauf qu'il y a aussi des cas où on négocie. Oui, je dis déjà que c'est même dissuasif. Ça dit que le fait déjà de faire descendre aux gens, ça permet à ceux-là de penser à aller s'identifier le lendemain. Vous voyez un peu ? Ça permet à ceux-là d'aller se faire identifier le lendemain. Ça, c'est un cas qui est important. Le deuxième cas qu'il faut noter, moi, j'ai vu, et peut-être le ministre, je ne sais pas, et le ministre de transport actuel n'a pas fait, je n'ai pas vu, peut-être, je l'ai manqué, mais je n'ai pas vu de reportage là-dessus. Moi, j'ai personnellement vu le ministre de transport actuel. C'était jeudi dernier à la sortie de Yom, lui-même, il était au volant de sa voiture, de la VX. Ses collaborateurs étaient dans leur voiture. Son aide de camp, ce que j'ai dit, le ministre peut-être ne le sait pas, son aide de camp était dans une autre petite voiture. Et il est allé pour sillonner les agents, c'est-à-dire que des visites inopinées, des visites inopinées. Vous savez, nous sommes en période de fête et il y a un flux de passagers. et donc, ça pousse ces opérateurs-là à faire n'importe quoi. Ils vous diront que non, nous avons beaucoup de passagers, nous allons faire comment des gens. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On ne joue pas avec la vie humaine. Idrissa a parlé de la spontanéité sur la descente de ses membres du gouvernement. Oui, je dis, on n'apprécie pas, j'ai l'habitude de dire, on n'apprécie pas quelqu'un qui fait son travail. Moi, j'ai vu le ministre des Transports et le ministre délégué. Ça dit que le ministre des Transports et le ministre délégué et le transport et le Minat descendre spontanément, condonner l'évacuation avec les sapeurs-pompiers pour les hôpitaux de Yaoundé. Et la mesure, et quand vous lisez le communiqué du ministre des Transports, il dit bien au vu des premières informations qui leur sont parvenues, il faut d'abord suspendre l'agence avant la fin de l'enquête, de l'enquête administrative pour déterminer la sanction finale de cette agence, de cette compagnie de voyage. Il faut le déplorer. Je pense que le problème est fondamental. Le problème même, il faut en partie, il faut en partie et même à 80%, interpeller nos chauffeurs, nos conducteurs. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de conduire, vous avez des fautes, vous avez des impairs qu'on commette, que les chauffeurs commettent. C'est-à-dire quand vous êtes passager, vous le voyez, vous voyez l'accident venir. Il faudrait que nos chauffeurs aient la décence de faire attention, d'écouter pour ne pas sacrifier des vies humaines. Nous avons un problème qui est là, qui est fondamental, ce sont des routes. l'État, c'est la responsabilité du gouvernement, du ministère des Travaux publics, de nous faire des bonnes routes. Nous vivons un calvaire sur, lorsque vous partez de Douala, par exemple, pour Bafoussam ou alors pour Consamba, pratiquement dans le Mungo. Vous ne pouvez pas rouler, c'est catastrophique. Vous avez des nids de poules, pour ne pas dire des cratères totalement sur la route. Vous avez, la plupart des chauffeurs hésitent sur ce tronçon-là à rouler dans la nuit parce que... Dans tout cas, il faut bien connaître la route. Il faut bien connaître la route, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je dis ici, la décision de suspendre temporairement cette agence, elle n'est pas... C'est une bonne décision, même pour... Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante, mais déjà c'est une bonne décision. En attendant l'enquête, la fin de l'enquête, je pense qu'il faut continuer à sanctionner, même s'il faille sanctionner toutes les agences, toutes les agences, et qu'on ait deux ou trois agences pour circuler. Vraiment, il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a des agences qui se comportent bien, donc vous n'attendiez pas souvent des noms. On dirait que ce sont des agents d'élite, mais ce sont des agences qui se comportent, même en termes d'horaire et tout ça. Je pense qu'il faut suspendre ou alors interdire totalement les prébis galeuses dans ce secteur. Idriss, pour rester sur la question des sanctions, est-ce que finalement on a quand même à une, on va le dire ainsi, à une certaine époque, le Cameroun n'avait pas de bonne route, on avait moins d'accidents, est-ce que s'il faille toujours mettre tout sur, désigner comme principale cause, l'état de la route, est-ce que si les chauffeurs et conducteurs se comportaient de plus en plus de manière responsable, cela ne réduirait pas de façon significative ces accidents et que les agents de police et de gendarmerie frappaient du poing sur la table et qu'une agence qui se retrouve impliquée dans un accident comme c'est le cas et qu'il soit sanctionné par exemple d'une suspension, on va dire qu'il y a des emplois, qu'il soit sanctionné par exemple d'une suspension de 3 à 6 mois, est-ce que ça ne ferait pas prendre véritablement conscience aux agences de voyage ? C'est une option, c'est une option, mais moi je dis c'est facile, Jean-Paul Chouignac, la chose la plus facile c'est le dissension. Pour préserver au moins les vies humaines ? On est d'accord, mais quelle est cette préservation sans prévention ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on est en état et qu'on fait un diagnostic, on constate que nous avons une faiblesse de nos routes, de notre état, l'état de nos routes n'est pas bon. Comme vous l'avez dit, c'est un fait. Ça veut dire que moi le chauffeur... Avait une panoplie d'organes chargés de superviser tout ça. Moi le chauffeur sur la route je dois faire très attention. Parce que si la route est mauvaise, je ne vois pas ça que vous-même néanmoins l'état de la voiture, moi j'ai une anecdote. Et vous-même vous pourrez ouvrir ? Il y a une petite agence qui fait Ezeka Yaoundé Yaoundé Rodolf Ezeka Douala qui a acheté une vingtaine de petites voitures toutes neuves là. Je ne vous me dis pas que quatre mois après les chauffeurs ont foutu le bordel. Parce qu'entre Ezeka et Boumire comme la route est catastrophique. Ces gars roulent comme si c'était... Non mais ça veut dire qu'ils mettent le matériel. Vous voyez, il n'y a pas de soucis même du matériel qui leur donne même le plein quotidien. Vous voyez l'esprit, la mentalité que nous avons. Parce qu'en fait, c'est là que je voulais évoquer que nous avons un problème de mentalité Jean-Paul Chouinat. Que ce soit ceux qui sont le fonctionnaire, le fonctionnaire au Cameroun qui est là veut sanctionner parce que derrière la sanction, il voit la corruption. Parce qu'il voit que dans la sanction là, tu vas venir négocier. Et quand tu vas venir négocier... Je ne veux pas les gens pour dire qu'ils ne font pas la sanction pour que demain ça change en bien et qu'on sorte de ça et qu'on n'en a pas le plus. Non, ils sanctionnent parce que tu as commis une faute et il faut que tu le voies. Je ne peux pas vous interrompre. On a souvent vu, même dans la circulation, certains agents de police se cacher dans l'affluence aux heures d'embouteillage et lorsque un conducteur en erreur, ils bondissent, ils surgissent devant le véhicule. Donc, on te piège pour que tu te fasses la faute. Comme ils savent que nous avons une mentalité de raccourci, de trichérie, ils le savent. Et eux, il faut que ça perdue parce qu'ils ont ses prébans et ses retombés. Donc, vous voyez que c'est pour cela que moi j'ai apprécié la sanction. Je ne dis pas que la sanction est mauvaise, mais je dis qu'il faut aussi aider lorsqu'on fait un état de vie au concept que nous avons des agences qui ne sont pas à jour. Jean-Paul Chouinat, citez-moi un exemple. Où vous trouvez, vous allez voir les taxis brousses qui sont dans les zones qui vont dans les zones rurales. Personne n'a l'assurance, personne n'a aucun papier pour faire le transport commun. Mais les policiers sont dans tous les antennes de vie au Cameroun et à l'épargne de police. Les policiers prennent une cotisation. C'est-à-dire que les chauffeurs et les clients se moquent souvent de ce que vous cotisez, vous ne gagnerez jamais de donner pour les autres. Et lorsque vous, un chauffeur qui a une voiture dans ces routes-là a tous les papiers, il est le plus détesté par les policiers, les hommes en tenue et les gendarmes parce qu'il ne va pas passer à la caisse. Donc, ils encouragent les gens à ne pas être en règle. Pourtant, un gouvernement sérieux devait réfléchir à mettre les gens en règle. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a une défaillance dans les agents qui n'ont pas le même niveau. Comment les accompagner à se mettre à jour et pour que ça protège le système ? En fait, c'est ça qu'on attend d'un gouvernement, d'assister, d'accompagner ceux-là qui prennent le courage quand même d'investir, de dire on va faire dans le transport, on va faire ceci, mais ils n'ont pas peut-être la gouvernance, toute l'ingénierie à pouvoir. Il faut les accompagner pour qu'ils soient à jour parce que quand on va sortir de la sanction pour que les gens payent et un argent qui ne revient mais pas que nous ne sommes pas utiles, je dis cette sanction-là, c'est bien, mais ça ne nous aide pas parce que ça ne paye pas de corriger. Ça fait seulement parce qu'on paye la sanction-là et le lendemain, on revient, on fait la même façon, on paye encore la sanction. L'argent qui est payé, elle reste dans les poches. Moi, c'est pour ça que je trouve que la sanction, sans prévenir, pour que demain, sans corriger, elle ne sert à rien. Juste une anecdote, je me rendais à Sombok 2 dans la Sénaga maritime au contrôle de la gendarmerie, le gendarme était seul au poste, le conducteur indique que lui, il a tous ses papiers, il est resté dans le véhicule, le gendarme lui a demandé de venir, il est allé vers le gendarme, il a donné le dossier, le dossier était complet, après le gendarme lui demande il n'y a rien pour moi. Mais ce gendarme a été poli pour dire clairement qu'il n'y a rien. Non, celui-là, vous ne pouvez pas vous dire comme il a voulu même péter la fête de la nouvelle âme. Mais celui-là qui vous gagnez le dossier, si un an est très là pour vous faire ce sujet. Et vous demandez même parfois pourquoi votre dossier est complet. Je pense que quand il n'existe pas de la prévention, on a connu à un moment ici, je ne le sens pas beaucoup, l'alcotexte. Oui. L'alcotexte. C'était un effet de bourse, peut-être ? Non, même pas. Moi, je pense que c'était dissuasif et ça permettait que le chauffeur, parce que lui, c'est le principal moteur dans cette affaire, ça permettait que le chauffeur ne puisse pas boire parce qu'il sait qu'il va passer à un contrôle. Vous voyez, je pense que même pour, je pense que le ministre des Transports doit faire revenir cette mesure-là. Ça permettait que, comme il disait, il y a des chauffeurs qui boivent et qui viennent pour qu'ils te disent que non, c'est quand ils boivent qu'ils boivent très bien. Et donc, ça va permettre au moins, ce sera une mesure dissuasif. Ça les discipline un peu comme le radar quand un chauffeur sait qu'il y a le radar. Exactement. Et je dis en termes de sanctions, en termes de sanctions, lorsqu'on constate que vous conduisez en état d'évité, on vous fait descendre. Vous ne continuez plus, quitte à ce que votre agence puisse envoyer un chauffeur pour vous supplier. Et je pense que le ministre des Transports ne doit pas hésiter à lancer même des intelligences définitives pour envoyer un signal. Pour envoyer un signal. Parce que dans tout ça, c'est l'opérateur économique qui perd. Ça dit que un chauffeur ne va pas quand même ou c'est ce que je fais. Vous savez, je ne vais pas citer cette agence qui avait commis un autre hécatombe. Mais bien après, ils ont fait une sorte de grande communication en mettant en contribution la presse et en montrant comment ils sont en train de former leur chauffeur au truc préventif. Mais, mais quels sont les résultats après ? Toutes les agences doivent le faire. C'est-à-dire que dans le monitoring de la formation des agences, ils doivent le faire constamment. le recyclage. C'est-à-dire qu'il faut faire ce type de recyclage. Il y a des agences, des cabinets qui sont disposées à accompagner les agences de voyage. À accompagner les agences de voyage. Je pense que c'est une question, la question fondamentale, c'est une question de moralité. C'est une question de moralité. Il faudrait que ceux qui prennent le volant pour conduire des vies humaines se rendent compte de la responsabilité qu'ils ont. Le gouvernement, par le touchement du ministère des Transports, je dis, ne doit pas cesser de sanctionner au-delà de la prévention. Et j'interpelle ici les syndicats des transporteurs. Ça dit que surtout les syndicats des chauffeurs. On les voit beaucoup plus lorsqu'il y a aussi des carburants. Lorsque, voilà. Effectivement, il y a une, je ne dirais pas une polémique, il y a une revendication qui se fait, c'est aussi, parce que le gouvernement a envie de lancer l'uniformisation des prix de carburant. Vous savez que dans certaines contrées, le prix de carburant n'est pas le même. Et du coup, le gouvernement a lancé cette uniformisation et le gap est de pratiquement de 700 CFA. Et par conséquent, si la mesure vient d'être opérationnelle, appliquée, d'ici le 1er janvier 2021, vous verrez l'augmentation du prix des transports. Les syndicats, les différents syndicats un groupe, c'est-à-dire qu'une centrale syndicale a saisi le président de la République, même pas le ministre du transport ou le ministre du commerce ou le ministre des lois et d'énergie, a saisi directement le président de la République pour dire, c'est une mesure qui est grave, il faut le faire parce qu'il y a la vie chère, les Camerouins n'arrivent même pas déjà à bien se nourrir pour avoir... C'est un bon plaidoyer. Mais là où je les interpelle, l'autre plaidoyer, parce que nous sommes les consommateurs, tous les syndicats et autres associations des consommateurs, nous sommes les consommateurs, doivent se lever comme un seul homme pour dénoncer, pas pour dire, nous souhaitons les condoléances aux familles éprouvées, parce que c'est ce que j'ai vu. pour dénoncer ce que font les chauffeurs et pratiquement faire une sorte de revendication active auprès des chauffeurs. Moi, j'accuse la plupart des accidents... C'est le chauffeur plus qu'il prend de la responsabilité. Je vous dis, la plupart des accidents, que ce soit celui qui vient en face ou celui qui vient de l'autre côté, ils sont pour la plupart responsables. Je dis qu'ils sont pour la plupart responsables. au gouvernement de frapper fort les opérateurs qui emploient ces chauffeurs pour envoyer un signal. Parce que lorsqu'on va donner l'interdiction définitive à une agence, cet opérateur fera attention à la moralité même de ceux qu'il recrute. Vous avez vu, on a pratiquement tué un... On a vite oublié un agent, un militaire dans une agence ici à Douala. Tout à fait. Mais qui l'ont tué ? C'est des gens qui ont peu de moralité. C'est-à-dire que quand vous recrutez les gens, sachez même quelle est la moralité de ceux que vous recrutez. Mais l'agence fonctionne. L'agence fonctionne. Mais on a perdu une vie humaine. Pour sorte. Une vie humaine. Donc le jour on va donner une intelligence définitive à une agence, les chauffeurs feront... Les chauffeurs feront... Même pas. Les opérateurs feront attention à ceux qui recrutent et auront hâte de sanctionner leur propre personnel. Aristide Ghekaba a parlé de sanctions définitives. Idriss, on a vu certaines agences ici qui avaient été suspendues. On a repris les bus. On a enlevé le nom de l'agence. On a repas et on a créé une autre agence et ça continue de fonctionner. C'est pour cela que j'étais en train de dire que le fond du problème, c'est-à-dire la sanction, n'est jamais mauvaise. Vous connaissez encore l'heure de la sanction et permet de se corriger. au Cameroun, c'est ça qui est l'I qui j'empoule. L'ascension au Cameroun. C'est une maladie qu'il faut qu'on soigne. Nous sommes tous. C'est-à-dire que tout le monde est responsable. Nous sommes tous. Parce que souvent, moi, je suis dans un cas de transport, le chauffeur fait un impaire. Quelqu'un dit au chauffeur, mais le chauffeur, attention, mais nous ne sommes pas du bétail roulé. Autres sont la poule. Je l'ai dit mais laissez le chauffeur rouler. Laissez le chauffeur. Donc vous voyez, il y a ceux qui encouragent ce genre d'attitude contraire à la norme. Il y a ceux qui, et en plus, savent que ceux qui encouragent les attitudes anormales sont en ce moment au Cameroun majoritaires. Mais je dis que ceux qui encouragent les attitudes anormales au Cameroun sont majoritaires. Raison pour laquelle l'ascension ne joue plus son rôle. L'ascension devient plutôt un moyen de corruption. C'est-à-dire quelqu'un s'arrange à transgresser la loi en sachant déjà ce qu'il va payer. Puisque si elle était quelque chose de correctif, on devrait prendre la peine tout au moins. Même si on change la jason, ça va être de peinture, de changer de comportement. De comportement. En tout cas, une fois n'est pas coutu, mais aujourd'hui, il fallait bien débattre de ce sujet sur les accidents de la route qui est un sujet très important. C'est pour ça qu'on a accordé tout le temps à cette question-là. Nous sommes en fin d'année. On souhaite simplement que tout se passe bien et que tous les Camerounais et même d'autres personnes dans le monde entier retrouvent 2021. Madame, messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scorchés sur les programmes des Kinos Télévisions. de la Revue des Grandes Unes.